Bien, nous poursuivons notre assemblage de plieuses. Revenons à notre modèle SOLIDWORKS. On avait déjà préalablement assemblé la semelle, la plaque de base, la plaque matrice et les plaques latérales. Maintenant, nous allons y placer les axes à l'intérieur des trous. C'est parti. On va donc placer un premier axe. Ça, c'est dans les éléments standards. Ce sont des goupilles cylindriques, plus exactement. On prend la goupille, je la place. La partie chanfreinée, je vais la faire rentrer dans le trou, ici. Je valide. Et ensuite, on va faire rentrer cette goupille à l'intérieur du trou jusqu'à venir au contact avec la surface qui est là. Voilà. Donc là, j'ai mis une première goupille. On va donc avoir à faire une répétition de composants. Donc ici, on va faire insertion, répétition de composants, répétition linéaire. On va sélectionner donc la direction. Donc on va prendre par exemple l'arrête qui est là. On voit que la direction n'est pas dans le bon sens. On clique sur la flèche. On peut également inverser à ce niveau-là. On va avoir un entre-axe de mémoire. Ça doit être 30. Donc ici, on va mettre la cote de 30. On a deux occurrences. Donc une et deux dans cette direction. Deuxième direction, on va sélectionner l'arrête qui est là. La flèche va dans le bon sens puisqu'on va de la gauche vers la droite. Et l'entre-axe, je crois, de mémoire, c'est 37. Donc on va mettre 37. Et on a également deux occurrences. Le composant ou les composants répétés, il n'y en a qu'un. C'est l'axe. Et on voit que la répétition est parfaite. On valide. Alors, hop, arrivé à ce stade-là, il est plus que temps d'enregistrer. On va déjà faire un enregistrement. Toujours dans notre dossier plieuse. Et on va l'appeler plieuse. Tout simplement. Puisque c'est l'assemblage. Sur cette plieuse, on va maintenant mettre les axes. Enfin, l'axe. Donc c'est parti. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit on crée l'assemblage total et ensuite on fera les classes équivalentes. Soit on peut faire les classes équivalentes et ensuite faire les assemblages des différentes classes. Là, je vais tout assembler dans le même fichier. Alors, allons chercher l'axe. L'axe, le voici. Je l'ouvre. Je le place. Je vais donc le mettre dans le trou. N'oublions pas de sélectionner le trombone pour la contrainte. Je valide. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une contrainte un petit peu particulière. Comme j'ai bien conçu mes sous-ensembles, et comme vous les avez bien conçus, j'imagine, on va récupérer de l'axe, ici. Vous voyez le plan frontal de l'axe, ici. Sur lequel on avait fait le cercle. Qui nous a permis d'extruder l'axe. Donc, comme on a bien conçu, on va rendre ce plan coïncident avec le plan, par exemple, de la plaque matrice. Donc, on va chercher la plaque matrice. Et on va chercher le plan vertical. Et là, je suis certain que mon axe va être bien centré. Il ne peut plus bouger. Il ne peut que tourner. Ça marche. Voilà. Dessus, on va venir mettre les bagues de chaque côté. Donc, on va ouvrir bagues. Première bague, je vais mettre le trou et l'axe. Je valide. Ensuite, la deuxième contrainte qui vient naturellement, c'est l'appui plan entre le côté de la bague et la plaque latérale. Comme tout à l'heure, je vais prendre ma bague, maintenir la touche contrôle enfoncée et glisser dans la fenêtre graphique. Je fais apparaître la deuxième bague. Je crée à nouveau une contrainte entre mes deux éléments. Je valide. Je déplace un petit peu ma bague. Alors, s'il veut bien me la déplacer. Voilà. Et je vais créer ma contrainte entre cette face et celle-ci. Voilà. Je vais maintenant aller chercher la plaque poinçon. Allez. Plaque poinçon. Plaque matrice. Plaque poinçon. Voilà. La plaque poinçon, on sait comment elle est montée. Elle est guidée par les goupilles cylindriques. Donc, je vais mettre en place une contrainte entre ce trou et celui-ci. Alors, on voit qu'on est monté dans le mauvais sens. On inverse la direction. Et on valide. Donc là, la plaque, elle peut tourner. Je vais mettre une deuxième contrainte. Alors, je peux mettre, par exemple, celle-ci entre mes deux éléments, ici. Et maintenant, ma plaque poinçon ne peut que coulisser. Je vais maintenant chercher l'excentrique. Allons-y. Voici l'excentrique. Je vais mettre l'excentrique en place entre son trou et l'axe. Voilà. Je vais valider. Et il va me rester à mettre en place une contrainte entre cette face et la face latérale, ici. Normalement, voilà, je suis sans jeu. Bon, c'est un assemblage. Il faudrait tenir compte, effectivement, des tolérances des pièces. Pour pouvoir vérifier si ça se monte bien. On va mettre maintenant le levier. Alors, ce qu'on peut faire aussi, tant qu'on est là, c'est créer une contrainte entre l'excentrique et la surface plane qui est là, pour que l'excentrique puisse jouer son rôle. Donc, contrainte entre l'excentrique et la face. Et là, on va faire une tangence. Je valide. Maintenant, si on vérifie, je déplace mon excentrique, et on voit que ça joue bien son rôle, le rôle de déformation de la tôle. On va appuyer sur la plaque poinçon qui va déformer la tôle. On va désormais ajouter le levier. Voilà, je place mon levier. Ce levier, il est monté. Alors, on réfléchit. La face, on peut mettre en place une contrainte entre le trou et le taraudage. Donc là, on est dans le mauvais sens. On va basculer la direction. Je valide. Et ensuite, on va venir mettre une contrainte d'appui entre les deux éléments. Voilà. Donc, ce n'est pas suffisant puisque là, ça peut encore tourner. Donc, si on veut vraiment finir l'assemblage correctement, on va mettre une contrainte entre les deux éléments ici. Alors, soit une coïncidence ou un parallélisme. Toujours pour des questions de jeu. Voilà. Donc, si je manipule mon levier, j'ai bien le mouvement de ma plaque poinçon qui agit. Là, j'ai terminé l'assemblage des pièces principales. On va vérifier. J'ai dans mes pièces mis l'axe bague excentrique levier. Tout ça, c'est mis. Voilà. Donc, je vais arrêter là cette étape d'assemblage. Et on reprendra tout à l'heure l'assemblage des composants standards.